Bonsoir chers abonnés et surtout bienvenue sur notre chaîne On Air Media. On parle d'actualité du show business camerounais. L'influenceuse Nathalie Koa qui depuis quelques jours voit son nom sali par son frère sur les réseaux sociaux. On en parle sur notre plateau avec notre consultant Enigrino. Bonsoir monsieur René. Bonsoir mon cher magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. On est certainement tous tombés sur ces différentes sorties du petit frère de Nathalie Koa. Ça te fait battre par les policiers. Envoyé par sa sœur. Envoyé par sa sœur. Une situation qui interroge un peu. Une situation qui interroge un peu sur ce qu'on peut appeler le trafic d'influence. Mais maintenant on a eu affaire à une autre version qui cette fois-là portée par notre lanceur d'alerte. Je suis manteau. On nous fait clair de ce qu'il a contacté le frère. Enfin le frère l'a contacté déjà. Le frère de l'influenceuse. Jonathan Koa a bien connu l'a contacté pour se plaindre et donc dénoncer ce qu'il estimait être cette affaire de trafic d'influence de sa sœur. Qui aurait commandité, on va dire, son interpellation et sa bastonnade et tout ça. Et qui aurait d'ailleurs, et qui d'après son frère, aurait d'ailleurs également violenté leur roman. Donc Jumanteau nous a fait savoir qu'il a demandé plus de détails et des preuves à ce frère de l'influenceuse. Il n'a pas été capable de lui en fournir. Parce que lui, il a fait savoir justement qu'il ne pourrait rien publier ou dénoncer sans avoir les preuves. C'est un fonds matériel qui démontre qu'effectivement, il a été violenté. La maman a été violentée. Que Nathalie Kouas s'est servi d'un marteau pour faire ceci, faire cela. Donc, une fois cela constaté, une fois ce constat fait par Jumanteau, justement, il va lui-même faire ses recherches. Il va lui-même faire ses enquêtes. Il va donc contacter quelques personnes qu'il a sur place, qui vont fouiller et chercher la véritable information. Et il s'est rendu compte que, en fait, le frère, d'après son récit, ne serait en tout cas un recitiviste. Quelqu'un qui est endetté à octobre de plus de 10 millions de francs CFA, 11 millions, je crois bien, de francs CFA, qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de créanciers, déjà à son bailleur. Quelqu'un qui vit au crochet de sa soeur. De sa soeur, oui. De sa soeur, quelqu'un dont la soeur a passé le temps à le sortir d'histoire improbable. Quelqu'un qui, en fait, fait du chantage à sa soeur, chantage affectif. Quelqu'un dont la soeur a tout fait pour positionner ça et là, même dans des entreprises, pour qu'il puisse être indépendant. Et voilà. Donc, ça, c'est la version que Zumento nous relaie par la suite. Parce que le même Zumento, n'oublions pas, il a essayé de faire dans l'équilibre des différentes versions. Parce que la première histoire qui nous interpelle, c'est cette dénonciation de la part du frère, qui estime, qui nous fait croire, en fait, qui fait croire à Zumento, qu'il aura été molesté par des policiers à la solde de sa soeur. À la suite de la bastonnade que sa soeur aurait donnée à sa maman. Et bien voilà. Donc, c'est des choses qui sont innommables, qui sont inqualifiables et qui sont terribles. Parce que nous parlons là des frères, de la famille africaine. C'est-à-dire qu'une famille, une soeur et son frère, dans une situation, pratiquement, j'ai envie de dire, c'est une impasse. Parce que je ne sais pas si après ce type de situation, on peut encore revenir. Avec les réseaux sociaux, on a déjà tiré sur l'un ou sur l'autre et tout. C'est assez compliqué. Mais il faut dire que c'est le frère qui porte cette affaire sur les réseaux sociaux. Il dit dans une discussion entre Nathalie. Parce que d'ailleurs, il a fait un direct dans lequel il explique en détail ce qui s'est passé. Il donne sa version des faits. Et il dit que Nathalie a bousculé ou alors tapé sa maman. On va utiliser le terme bousculer. Bousculer sa maman, ce qu'elle n'a pas apprécié. Il a contacté Nathalie pour discuter de cela avec elle. Et elle l'a invité à passer à la maison, lui qui n'était pas très loin de son domicile. Et une fois à l'extérieur attendant, elle a appelé des contacts qui sont venus et qui l'ont embarqué. Il a dû dormir en cellule et plusieurs trucs. Mais il faut dire que de l'autre côté également, tu disais, tonton, on a Nathalie qui dit aujourd'hui vivre ce chantage-là de son petit frère. Parce qu'aujourd'hui, elle a fermé les vannes et ça devient assez compliqué. On connaît également qu'il y a dans les familles, il y a des jeunes qui se comportent de cette façon. Ben oui, Dumas a toujours été d'une sorte de liste d'obligations, clairement. C'est-à-dire qu'il a trissé une liste d'obligations que ça serait tenu de respecter, sinon il va continuer son chantage. Il a mis sa vie en danger, il a menacé sa vie. Donc, autant de choses. Non, je pense que c'est aussi, dans ces familles-là, c'est aussi ces personnes nanties. Ces personnes qui portent ces familles, qui encouragent ce type de choses. Vous avez dit que dans ces familles des stars, des stars du football, des stars de la musique, des stars, des influenceurs, influenceuses et que sais-je encore. Bon, c'est beaucoup plus cette personne-là qui encourage ce type d'attitude. C'est-à-dire que quand un frère vit au crochet de son frère ou sa soeur, qui est nantie, qui est star, qui est une vedette et qui a beaucoup d'argent, et qu'on met des gaffes, et qu'on met des gaffes constamment, et qu'il est régulièrement sauvé, qu'il est régulièrement assisté, qu'il est régulièrement tiré de cette situation grâce aux relations et grâce au statut de son frère ou sa soeur, il y a comme une sorte d'impunité qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il vit dans une sorte d'impunité. Il se dit qu'il peut faire des choses sans être intimidé parce que sa soeur, son frère, a les bras longs. A les bras longs. De jour comme de nuit. Oui, oui. Donc, autre chose, il pense que financièrement, il peut s'offrir certaines choses, il peut presque tout s'offrir du moment où son frère ou sa soeur continue à lui donner un peu d'argent, continue à l'assister de façon générale. Donc, du coup, c'est déjà des personnes que vous allez voir dans des snacks, dans des boites de nuit, etc., qui font la belle vie, qui ont des petites, on n'a plus finir, qui ont des véhicules qui ne prennent pas eux-mêmes en charge, ce que c'est le cas de le dire, dès que le moindre pneu a un souci, il faut appeler depuis l'étranger pour demander qu'on envoie de l'argent pour pouvoir dépanner. Donc, nous avons encouragé cela, c'est-à-dire que ces grands frères et ces grandes soeurs qui portent des familles et qui ont un peu d'argent, ont encouragé ce type d'études. Ce sont eux, en fait, qui ont fabriqué ce type de personnes dans leur famille. Parce que si on avait, dès le départ, bien organisé la famille, si on avait, dès le départ, bien fait comprendre à ses frères et à ses soeurs, l'importance du travail, la valeur également de l'argent, ce que signifie l'argent, le respect des autres, et aussi, se rendre compte qu'on souffre, on sue, on transpire pour avoir cet argent-là, que c'est un bout de l'effort, en fait, qu'il y a cet argent. Tu penses que certains petits frères et certaines petites soeurs de certaines vedettes feraient moins ce type de gaffe ? Mais dans ma télé, quoi, aujourd'hui, elle serait victime parce qu'elle, elle le dit d'ailleurs dans quelques sorties, elle dit qu'elle a gâté son petit frère, toujours tout mis à sa disposition. Donc, elle serait victime d'avoir voulu sortir son petit frère du besoin ? Non, pas forcément d'avoir mis à sa disposition tout ce qu'il aurait souhaité. Il y a une différence entre sortir quelqu'un du besoin et celui à tous ses caprices, et le gâter, comme on le dit généralement. Parce que dans le récit de Jumento, en espérant, je veux dire, en considérant que ce soit un récit vrai, quelque chose, une version plutôt vraie, crédible. Dans tous les cas, on la prend en compte. Il va être plutôt crédible dans le récit de Jumento. On fait même état de ce que le beau-frère de ce garçon, donc, je suppose le fiancé. De Nathalie. Le mari de Nathalie, quoi ? Qui trouve un boulot dans l'entreprise où il travaille. À ce jeune homme. Donc, c'est parce qu'on a fait croire, on a montré à ces jeunes qu'en fait, ils peuvent se permettre ce genre d'excès. On sera toujours là pour les soutenir, toujours là pour les aider. Ils peuvent ne pas travailler. Parce qu'en fait, quand il dit ça, c'est quoi ? C'est une façon de décliner l'offre. Ce n'est pas vraiment parce que lui, il voudrait être dans la même fonction, dans la même proportion que son beau-frère. Parce que je n'imagine pas qu'il ait forcément le même cursus académique, le même pédigree, la même formation, le même CV. Pour prétendre, à ce type, à travailler à son poste. Donc, voilà. Mais je pense que c'est parce qu'il voulait se débarrasser de cette offre. Il voulait trouver une raison, un alibi. Il voulait dire aux gens, je voulais dire, bon, j'étais intéressé, mais on n'a pas voulu écouter ce que je voulais. On n'a pas tenu compte de mon avis, de mon opinion. Donc, voilà.